Musique J'ai le plaisir d'accueillir Boniface Kakanbega. Bonjour à vous. Bonjour. Alors vous êtes Boniface, le directeur artistique du festival Rendez-vous Chez Nous. Oui. Voilà, et juste à côté de vous, j'ai le plaisir également d'accueillir Christophe Evette. Vous êtes Christophe plasticien et marionnettiste. Oui. Bonjour. Alors j'ai une première question pour vous Christophe. Donc vous avez participé certainement au coup d'envoi du festival hier soir avec la grande déambulation des grandes personnes de Boromo, c'est ça ? Oui, alors hier soir c'était un peu spécial puisque c'était la grève. Oui. Il y avait quand même une grève très largement suivie sur le festival. Voilà, donc le coup d'envoi était un petit peu particulier. Je crois qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont tenu à dire que ce gouvernement met en œuvre ni le dialogue social ni la justice sociale et ont voulu marquer le coup. Alors aujourd'hui tout le monde joue je crois et on va retrouver les grandes personnes de Boromo qui sont en train de jouer maintenant autour du bois ou de la place de l'hôtel de ville. Alors j'aimerais que vous nous expliquez un peu ce que sont que ces grandes personnes de Boromo. Alors ce sont des marionnettes géantes, c'est ça ? Alors oui, Boromo c'est une ville qui est située à mi-chemin entre Bobo Dulasso et Ouagadougou, on peut dire un peu au centre du pays. Et il y a donc là-bas une association qui crée des marionnettes géantes qui font 4 à 5 mètres de haut et qui sont manipulées par des marionnettistes qui sont également des danseurs. Voilà, elles sont accompagnées ici par les musiciens du groupe Kankélé. Voilà, on dit que ce sont les meilleurs musiciens de l'Afrique. Est-ce que c'est vrai ? Il y a au Burkina, je crois que meilleur, je ne sais pas, il y a au Burkina Faso des très bons musiciens. Il y a une très grande tradition musicale, on dit plusieurs traditions musicales. On a là aujourd'hui des musiciens qui viennent pour partie de Bobo Dulasso. Il y a à Bobo un quartier qui s'appelle Bolomacote qui est très très connu pour son balafond notamment. Voilà, le Burkina c'est de toute façon un pays qui a une culture extrêmement riche. Voilà. Et alors ces marionnettes, elles sont fabriquées à partir d'objets, d'éléments de récupération, c'est ça en Afrique ? Alors, pas exclusivement bien sûr, mais oui, ils travaillent notamment avec des bouteilles d'eau minérales vides, avec des sacs de ciment vide, avec le papier mâché. Oui, il y a une bonne part de recyclage. Et ces marionnettes ont beaucoup de succès parce que maintenant en Europe, on fait appel à ces grandes personnes. Voilà, ils viennent, ils tournent beaucoup et sur le continent africain et en Europe. Récemment, ils ont joué en Italie, en Espagne, sur plusieurs festivals en France aussi. Alors, parlez-nous de vous peut-être, puisque là, on a beaucoup parlé de ces grandes personnes de Boromo. Donc vous, vous êtes marionnettiste plasticien. Qu'est-ce que vous faites ici à Vivacité ? Alors, voilà, nous on a une compagnie qui s'appelle aussi Les Grandes Personnes. On travaille avec cette compagnie Burkina Bé depuis bientôt une quinzaine d'années. Et nous, on travaille autour de la sculpture. On fait du spectacle de rue à base de sculpture. On travaille aussi parfois avec des grandes marionnettes. Là, on est venu plutôt avec des spectacles, avec des petits objets. Il y a une création qu'on va jouer aujourd'hui et demain qui s'appelle Bonnacélé, qui a été montée avec l'équipe du Burkina Faso. C'est un spectacle d'objets, un spectacle qui raconte un peu ce qui s'est passé au moment de la guerre de 14-18 dans la région de la boucle du Mouhoun, au Burkina Faso, où il y a eu une grande révolte contre la conscription forcée. À l'époque, la France allait chercher des soldats là-bas. Les villages étaient... Ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais, c'est ça ? Voilà, alors les tirailleurs sénégalais, il y en avait beaucoup, beaucoup qui venaient du plateau voltaïque. En fait, ce sont des soldats qu'on est venus chercher de partout de l'Afrique, pas que du Sénégal. Alors, les Français ont été obligés d'aller se battre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces tirailleurs ont été aussi forcés d'aller se battre. Au Burkina, ça avait été colonisé depuis une vingtaine... Ça s'appelait alors le Soudan français. Ça a été colonisé depuis une vingtaine d'années à ce moment-là. Il y avait des impôts forcés, il y avait du travail forcé. Et on demandait à chaque village de donner des jeunes pour rejoindre le front en Europe, ou pour rejoindre d'autres fronts, notamment au Togo, Dahomey, ou pour travailler comme porteurs. Et les villageois ne revoyaient pas leurs enfants revenir. Et à un moment, ils ont dit ça suffit, on donnera plus de jeunes. Et là, il y a eu ce qu'on a appelé les colonnes de pacification, donc des colonnes militaires qui sont venues mater ces villages, qui ont été d'abord mis en déroute. Et il s'en est suivi à un gros conflit, qui est largement ignoré en France, mais qui n'a pas été oublié là-bas. Les Français, d'après les chercheurs, auraient quand même tué... Enfin, l'armée française, puisqu'il y avait assez peu de Français, beaucoup de tirailleurs, à peu près 40 000 villageois. On a eu envie, avec les descendants des gens qui avaient pris part à cette révolte, de raconter cette histoire et à les raconter avec des statuettes, qui ont été sculptées par des forgerons, qui sont les descendants directs de ceux qui ont forgé les pointes de flèche et les balles de cette révolte. Voilà, c'est aussi un écho de 14-18. Voilà, ici à Vivacité. Est-ce que vous pouvez rappeler où est-ce qu'on peut vous voir et quand précisément ? Alors, on peut voir ce spectacle aujourd'hui à 17h et 21h à l'atelier 231. Et puis, on pourra le voir demain, je crois, à peu près aux mêmes heures. C'est un festival qui a été soutenu... C'est un spectacle dont la création a été soutenue par le festival Rendez-vous chez nous, à Ouagadougou. Exactement. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on en parle tout de suite, Boniface, de ce festival. Alors, racontez-nous comment il est né, où il est né. Déjà, l'idée, c'était pour moi en 2002, parce que j'étais comédien marionnettiste et on jouait beaucoup dans les alliances françaises, les centres culturels français. Et moi, j'ai découvert en 2002 les grandes personnes de Boromo et Aubéville, à Bobo-du-Lasso, pendant que j'étais sur un spectacle de salles. Avec les copains, on s'est dit, c'est dommage que nous jouons tout le temps dans des salles. Nos familles ne viennent pas nous voir. Nos familles ne peuvent pas payer pour voir nos spectacles. Et l'idée est venue comme ça avec ma mère du théâtre, qui s'appelle Evelyne Fagnin, qui est française, de pouvoir faire des spectacles et jouer dans les villages et dans la rue. Et l'idée est venue de pouvoir créer ensemble, en ce moment, une association, qui est maintenant un collectif, et mettre en place ce festival. Et donc, cette association, c'est l'association ACMUR, c'est ça ? C'est l'association ACMUR. ACMUR, pour dire art, clown, marionnette et musique dans nos rues. Alors, ce festival, est-ce que vous l'exportez aussi hors de l'Afrique ? Le festival, pour le moment, nous le développons plus en Afrique de l'Ouest. Parce que maintenant, nous avons un festival de ce genre au Bénin, en Côte d'Ivoire, bientôt en Guinée et au Niger. Maintenant, pour le festival, on essaie de trouver des compagnies européennes qui puissent venir participer. On essaie de parler aussi de ce festival en France. Et nous essayons aussi de programmer des artistes burkinabés sur des festivals en Europe. Voilà, comme ici, à Vivacité, puisque des liens se sont créés avec l'Atelier 231. On en parlait juste avant avec Daniel Andrieux. Donc, vous avez tissé des liens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de compagnies à Vivacité du Burkina Faso qui jouent. Oui, et donc, depuis 4 ans, l'Atelier 231 soutient le festival par la formation, la diffusion aussi d'artistes de la région de Haute-Normandie qui nous intéressent au Burkina. Et aussi, nous aident aussi sur le soutien financier. Et ils aident aussi dans la diffusion de nos artistes, ici par exemple, où nous avons une grande partie des Burkinabés qui sont là en musique, marionnettes, contes. Merci à vous. Alors, il faut savoir que le festival Vivacité n'existerait pas sans les nombreuses personnes qui s'investissent dans ce festival. Et on va retrouver tout de suite Guillaume Garret qui est à l'accueil au Bois de la Garenne. Oui, Stéphanie, nous sommes toujours dans le Bois de la Garenne. Nous sommes maintenant dans un lieu un peu névralgique. C'est à l'entrée du Bois de la Garenne. C'est ici qu'on trouve de nombreux bénévoles et puis des personnes qui travaillent pour la mairie de Saute-Viller-Rouen, dont Amandine. Amandine, racontez-moi un petit peu, qu'est-ce qu'on fait ici ? Tout le monde vient vous voir. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Donc ici, en fait, c'est vraiment un espace très convivial. On accueille tout le public, les familles, les enfants. On distribue surtout le programme du festival. On distribue le petit badge aux couleurs du festival. Et cette année, également le magnète qui est gratuit pour tout le monde. Vous avez également le petit bracelet pour les enfants perdus. Donc chaque parent peut mettre ce petit bracelet avec le numéro de téléphone. Comme ça, il sera identifié s'il était perdu dans le Bois de la Garenne. L'objectif, ce n'est pas seulement de donner des choses, c'est également d'orienter le public. Ça se passe, c'est très grand, enfin c'est très grand. Oui, c'est quand même relativement grand. Ça se passe dans tout Saut-de-Villeron. Ici, c'est le festival off. Et puis autour du site, le festival in. Donc plein de choses à choisir et puis il faut arriver à s'orienter. Tout à fait. Donc pour ça, on a un plan qui est à la fin du programme, en fait. Le plan de la ville et le plan du Bois de la Garenne. Et ensuite, tous les agents de l'accueil public orientent le public en fonction des différents sites. Le bois, comme vous le disiez. L'atelier 231. Où vous êtes, à la Chez Normand. Voilà. La rue Raspail. Différents sites dans la ville où on trouve différents spectacles. Il y a le plan pour se déplacer. Il y a également une signalétique qui a été mise en place dans toute la ville. Expliquez-moi en quelques mots comment ça fonctionne. Donc la signalétique, en fait, permet d'orienter le public pour aller vers les spectacles. On a également des grands plans à l'entrée du Bois de la Garenne, avec différentes annotations sur les informations pratiques, postes de secours, accueil public, espaces de restauration, espaces enfants. Voilà. Et cette année, on a mis l'accent plus particulièrement aussi sur le public en situation de handicap. Vous pouvez m'en parler. Donc on a fait en fait des petits livrets d'accueil pour tous les différents types de handicaps. Donc le handicap visuel, physique, les personnes atteintes d'autisme également. Donc on a un accueil privilégié à l'accueil public pour toutes ces personnes. Merci Amandine. Et j'ai également à côté Axel. Il y a à peu près 200 bénévoles qui s'occupent également d'aider à l'organisation du festival sans eux. Ce serait très compliqué de pouvoir faire ce festival dont Axel. Axel, pourquoi toi, tu as voulu être bénévole ? J'ai voulu être bénévole parce que je connais VST déjà depuis quelques années. Ça m'a orienté pour faire un projet professionnel dans mon CV. J'aime travailler avec du monde, en collectivité. On va dire m'amuser un tout petit peu, pas beaucoup. J'aime beaucoup travailler moi. En fait là c'est le sens du contact. Comme ça se passe là, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées depuis le début de cet après-midi. Beaucoup de monde a renseigné. Oui, on les a renseignées, on les a aidées. S'il y a besoin de déplacer une personne parce qu'elle ne la trouve pas, j'irai la suivre. C'est mon travail en tant que bénévole. Moi je peux distribuer des bouteilles d'eau aux artistes. Leur donner de l'aide, aider un peu le personnel. Merci Axel. Voilà, vous voyez, toute une organisation qui est mise en place pour que le public soit orienté au mieux et surtout puisse profiter de ce festival qui dure jusqu'à dimanche. Voilà, merci Guillaume. Alors on reprend l'antenne et juste pour terminer cette première partie, il faut souligner en fait que le festival Vivacité, c'est un festival riche artistiquement mais aussi culturellement. C'est ce que vous me disiez tout de suite en off Christophe. Oui, je crois qu'entre la France et le Burkina par exemple, il y a une grande complémentarité. Je pense que dans cet échange, les apports mutuels sont vraiment très forts. Voilà, on a tout intérêt à favoriser pour moi la circulation des artistes dans tous les sens. C'est très important. On ne peut pas, voilà, on doit avoir, il ne peut pas y avoir que du commerce. Voilà, il faut des échanges entre différents pays du monde pour s'enrichir artistiquement. Merci à vous. Merci. Merci.